Le lien aussi est là. Les questions que nous avons soumises à ce directeur-là sont là. Le lien aussi, en cliquant sur le lien, vous allez voir tout de suite aussi l'interview que nous avons organisée avec le directeur d'école. Il y a aussi les enseignants. Aux enseignants aussi, nous avons adressé aussi des questions en termes d'interview. Le lien aussi est là. Et que nous cliquons sur le lien aussi, nous allons voir aussi l'assimilation. Après, nous avons passé au troisième recueil d'informations qui est la discussion de groupe. La discussion de groupe, nous avons dit que c'est une activité qui consiste à échanger sur un thème précis avec un groupe restreint de personnes, réunis dans un cadre interactif, généralement dans une salle ou lors d'une visioconférence en ligne sous la houlette d'un modérateur qualifié. Cette méthode consiste à un excellent moyen de recueil des commentaires de personnes, de ressources. Dans le cadre de notre travail, notre choix se portera sur la visioconférence par équipe de la plateforme de référence et du web, comme un canal pour présenter la discussion en groupe. L'illustration aussi, avec toujours le même thème. Nous avons donné aussi un exemple de discussion en groupe que nous avons fait aussi en groupe, une simulation de discussion en groupe à travers du web aussi, en passant par la plateforme. Voilà, le lien aussi est là, cliquant dessus. Nous allons voir une simulation. En conclusion, nous dirons que la consultation des personnes et ressources dans la collègue d'information est assurément un moyen incontournable. Elle peut se faire par le questionnaire, l'interview, la discussion de groupe. La dernière se fait exclusivement par le canal de visioconférence à travers les outils tels que BigBlueButton2 et du web. Je vous remercie. Merci. Vous avez gagné. Vous devrez finir en 53, vous avez fini en 48. Vous avez gagné quelques minutes. On va passer aux questions. On va prendre cinq questions. On va aller vite. Parce que, oui, Kamara, vous avez la parole. On va liver. Au close. Au contraire. vous avez la parole Kone Kone Kone, vous voulez parler pour quelqu'un d'autre ? Oui, allô ? Kone, allez-y Oui, bonsoir docteur Bonsoir madame Kone Je remercie le groupe pour l'exposer mais je constatais que leur enquête n'a pas confirmé aussi les élèves de CE1 Est-ce qu'ils peuvent nous expliquer pourquoi ils ont exclu les élèves de CE1 de leur enquête ? Parce que les leçons de science et technologie s'enseignent aussi dans ces classes-là Merci madame Kone Exposant, vous avez la parole c'est à vous de répondre Oui, allô monsieur Oui, allez-y Oui, oui, bon je pense que les élèves de CE1 s'ils vont les faire on ne sait pas ce qu'on les a exclu mais c'est un échantillonnage donc l'échantillonnage qu'on a fait ça concernait les grands classes c'est-à-dire que les classes de CE2 CM1 et CM2 parce que ce sont les classes qui sont les plus plus de fiabilité et de lisibilité dans le remplissage des fiches je pense que ces élèves-là sont les mieux placés parce qu'au CE1 c'est maintenant qu'ils apprennent à écrire pour mettre le kit de CE2 au CE1 pour écrire, pour enseigner vraiment ce sera difficile donc voilà pourquoi nous avons porté notre choix sur les grandes classes Merci Alors Madame Kone, c'est bon ? Vous êtes satisfaite ? Oui, je suis satisfaite Merci beaucoup Je vous en prie Alors, quelqu'un d'autre ? Bon, il y a des gens qui ont laissé des mots là je vais lire Quelqu'un d'autre hein, en attendant ? Pas de son Pas de son chez moi Merci qu'on est ici Pas de son Bon, ce ne sont pas des questions Voilà Ils ont un problème de son Quelqu'un d'autre ? Bon, s'il n'y a pas de questions on passe au groupe suivant Bon, groupe c'était quoi ? Groupe 6 Vous m'entendez ? Oui, nous attendons On vous attend On vous attend Si vous connaissez le guide des formations au Capop TIC Oui C'est un thème Tous les thèmes que je vous ai donnés là ce sont des thèmes qui sont animés dans le cours de TIC au Capop Donc, en fait nous sommes en train de travailler sur ce que vous allez faire sur le terrain Donc, c'est de discuter ensemble et vous en tant qu'inspecteur d'en sortir quelque chose de bien appliquer ou faire appliquer sur le terrain Alors, on dit le thème c'était je vais réunir le thème on dit consultation consultation de personnes ressources C'est, je crois le septième thème n'est-ce pas ? Dans le cours de TIC Et, comme ce sont des élèves d'ailleurs le concours de Capop là, ils ont retenu 3000 personnes sur 55 000 Vous voyez leur niveau est en train d'être relevé et c'est des élèves maîtres responsables que vous aurez entre vos mains et puisque c'est prévu au programme cette thématique consultation des personnes ressources c'est-à-dire l'exploitation de ce cours parce que très souvent j'ai discuté avec des enseignants sur le terrain mais comment est-ce que vous faites ce cours là concrètement ? Beaucoup de personnes ont eu du mal à me répondre et donc si j'ai voulu traiter de ce sujet là avec vous c'est ensemble de discuter comment on peut traiter ce cours là avec les élèves maîtres dans la formation des élèves maîtres parce que ça existe dans le programme même les élèves qui sont sur le terrain ne savent pas quoi en faire en fait c'est pour ça j'ai voulu qu'on en discute moi mon entendement c'est ceci tout à l'heure vous aurez la parole pour donner votre point de vue aussi mon entendement c'est ceci c'est-à-dire tel qu'on est en train de faire là on peut vous pouvez distribuer peut-être ces différentes thématiques là aux élèves ou alors donner un thème d'exposé aux élèves maîtres pour qu'ils viennent exposer mais alors leurs exposés doivent faire ressentir leur talent en recherche documentaire puisqu'il y a un thème sur la recherche documentaire leur talent en consultation des personnes ressources parce que quand ils doivent faire des recherches n'est-ce pas sur les thèmes que vous allez leur donner certainement ils vont aller interroger quelques instituteurs ou quelques personnes de l'administration donc il faut les former n'est-ce pas à l'élaboration des questionnaires à la conduite des discussions de groupe moi c'est ainsi que je vois comment conduire ces formations parce que c'est prévu dans votre programme mais quand j'interroge les instituteurs enfin les professeurs de CAFOP sur le terrain comment vous donner ces cours là ils ont du mal à me répondre et les cours de TICE se résument à voici la souris c'est ça qu'on appelle la carte mémoire c'est ça qu'on appelle la clé USB et puis c'est tout alors que je me dis les cours de TICE vous devrez pouvoir peut-être leur apprendre à éditer des questionnaires à éditer des formulaires Google Form si on avait eu beaucoup plus de temps on vous aurait appris à le faire je ne sais même pas ce que vous avez dans le je n'ai plus en tête le contenu de votre plateforme mais à certains endroits ou bien à certaines filières j'ai donné comment faire des formulaires Google Form comment faire des questionnaires et autres vous aurez pu apprendre ça et aller restituer aller faire apprendre ça aux élèves maîtres donc voici un peu l'idée mon idée sur cette thématique et ma foi je pense que le groupe 6 qui a conduit cet exposé a bien compris quand même cette idée là puisque elle a mis en valeur l'équipe a mis en valeur des questionnaires soumis à différentes corporations et des questionnaires exploités évidemment le temps qui nous est imparti n'est-ce pas nous donnerait pas d'exploiter ces questionnaires ça ferait tout un autre temps donc en tout cas merci beaucoup merci moi c'est mon idée maintenant si vous pensez vous avez d'autres idées je vous donne encore la parole avant qu'on passe à un autre groupe qu'est-ce que vous pensez de cette thématique parce que ça existe dans votre guide le TIC au carton je vous redonne la parole si quelqu'un a quelque chose à dire avant qu'on passe à un autre groupe celui qui vous dit camarade camarade en fait ne mettez pas les écouteurs mettez les micros et soit vous coupez votre micro ou bien vous faites le silence chez vous mais quand vous mettez les écouteurs quand on vous donne la parole c'est tout un problème parce qu'on ne peut pas vous entendre vous n'avez pas choisi le micro c'est ça le problème et ça a été dit dès le début alors une préoccupation oui en fait quand je vous entends c'est comme si nous aurons un contact direct avec les stagiaires alors que nous nous serons dans les antennes pédagogiques et c'est notre public cible c'est le professeur de CAFO donc je ne sais pas comment nous allons agir effectivement sur ces stagiaires merci merci c'est de cette discussion là que j'ai besoin voilà donc merci yao monsieur yao parce que si on reste muet bon c'est comme si on n'a rien fait et ça votre question en tout cas moi ça me plaît voilà vous êtes des inspecteurs comme je prends les professeurs de CAFO aussi souvent je comprends les interactions mais ce que je dis ça vous concerne aussi même si mes propos concernent directement les profs de CAFO mais ça vous concerne tel que je vous ai parlé comme profs de CAFO c'est comme ça qu'il faudra parler si vous êtes d'accord avec mon point de vue c'est comme ça qu'il faudra parler aux profs de CAFO puisque vous êtes censé leur donner des conseils n'est ce pas monsieur yao oui professeur mais est-ce que excusez-moi je suis en EDIC d'accord bien quel sera mon apport par rapport au professeur de TICU c'est simple bon en fait en EDIC ce que j'ai compris dans le fonctionnement dans le fonctionnement des CAFO dans chaque module toutes les disciplines tous les ateliers interviennent même EDIC intervient mais sauf en TIC bien entendu mais quand on parle de quand on parle de cette thématique j'ai oublié je vais juste l'afficher pour voir voilà consultation des personnes en ressources en EDIC vous pouvez donner des exposés n'est-ce pas enfin quand je dis vous je parle des professeurs mais je pense que vous aurez cette interaction avec les professeurs en EDIC l'atelier EDIC le prof d'EDIC il est à même de donner des thèmes d'exposé aux élèves maîtres oui ou non oui professeur voilà et c'est en cela que les disciplines là doivent être complémentaires si on leur a appris en TIC à éditer des questionnaires ça va leur servir dans les sujets d'exposé de EDIC c'est pas parce que ils ont appris une compétence en TIC qu'ils vont se dire bon c'est en TIC seulement que je vais utiliser c'est en TIC seulement que je vais utiliser comme je ne sais pas un cours comme en EDIC on n'a pas vu ça donc je ne vais pas utiliser les compétences que j'ai eues en TIC et je ne sais pas si je vais me faire comprendre oui professeur on vous comprend bien voilà que ce soit en EDIC que ce soit en formation scientifique que ce soit en formation scientifique on peut leur dire de mener une enquête sur une fleur ou bien chez des botanistes ou bien je ne sais pas quel est le cours de formation scientifique au programme mais on peut donner des thèmes d'exposé pour conduire ces thèmes d'exposé comment élaborer des fiches d'enquête et tout cette compétence qu'ils ont eue en TICE peut leur servir et je me suis rendu compte que les cours de TICE puisque c'est nous qui gérons la plateforme j'ai remarqué que les cours de TICE on ne fait même pas allusion à comment élaborer une fiche d'enquête alors que c'est c'est une thématique qui existe mais est-ce que c'est parce que les gens n'ont pas appris à le faire ou bien les gens négligent et tout et tout donc moi j'attire votre attention en tant qu'inspecteur normalement moi je ne suis pas acteur direct des cas forts mais j'attire votre attention pour que ce soit un sujet de réflexion à votre niveau là-bas parce que c'est vous qui êtes l'acteur de terrain après je ne sais pas si je me fais comprendre parce que ce que j'ai compris dans les cours de TICE vous pouvez vous inscrire dans les cours si vous me demandez si il y a des volontaires qui veulent s'inscrire dans les espaces de cours de TICE je peux les inscrire des cas forts mais vous allez voir que qu'est-ce qu'un ordinateur qu'est-ce qu'une souris qu'est-ce que tant et puis après on passe au devoir répondre aux questions les quiz c'est tout et toutes ces thématiques là ne sont pas développées ne sont pas développées en fait c'est ça qui me peine un peu et pour moi c'était une opportunité pour moi qu'on discute vous qui êtes des inspecteurs qu'on discute de cette thématique là et vous sur le terrain vous allez voir comment mettre en route véritablement et moi je reste toujours disponible même si vous êtes sur le terrain que vous voulez me consulter si vous voulez que j'intervienne en tant que consultant ou bien en tant que conseiller il n'y a pas de soucis donc moi je en fait pour moi c'est une dynamique de réflexion sur la valorisation de cette thématique là dans la pratique enseignante dans les cas forts ça va ? oui merci professeur c'est que vous dites pose toute la préoccupe du contenu des TIC à la fois c'est ça et ça doit être revu c'est ça bien pour terminer je ne sais pas si mes conditions avaient déjà posé la préoccupation on nous a donné le programme de compo pour les 12 ou 15 c'est ça bon vous intervenez dedans en quoi va consister qu'en sera le format de votre sujet pour que nous soyons efficaces il y a deux choses il y a deux choses c'est la pratique soit il y a deux choses soit les nombreuses notes que vous aurez puisque vous avez fait plusieurs activités je prends une note comme note d'examen parce que c'est un cours pratique je prends une note une nouveau note comme note d'examen que je communique à l'administration ou bien si vous si vous le voulez je peux vous donner un sujet et vous allez composer en ligne sur la plateforme et je corrige comme sujet d'examen mais vous n'allez pas composer en salle d'examen comme les autres dans cette discipline je veux dire ok merci professeur donc tout vous appartient à vous de voir ce qui pourrait nous arranger nous tous il n'y a pas de soucis merci professeur finissons d'abord que j'enregistre les notes et puis je verrai ce que je peux faire après merci oui allo professeur oui oui allo professeur je vous écoute oui ouais c'est Mau Ernest filière histoire-géographie enchanté oui allez-y nous dans notre filière on utilisait déjà la constitution des personnes-ressources d'accord mais en fait on n'avait pas les outils nécessaires pour le faire d'accord bon on donne un exposé et puis on s'achète on attend les résultats c'est ça des enquêtes c'est ça oh il fallait que nous-mêmes dirigeons les enseignants c'est ça pour être exposé il faut faire une consultation des personnes-ressources c'est ça ou bien faire une consultation documentaire c'est ça et dans cette bonne ligne de la consultation des personnes-ressources c'est ça alors il faut qu'on leur donne les outils nécessaires c'est ce qui ne se faisait pas oui donc ce cours vient un temps un peu complet ce vide là c'est ça voilà donc je vous remercie pour cette intervention merci monsieur Oulahi c'est ce que j'allais dire vous voulez dire quelque chose d'autre non c'est Maou c'est pas Oulahi oui Maou oui je vois Oulahi quelque chose comme ça bon non c'est oui voilà j'avais mal vu excusez-moi si j'avais conché votre nom non c'est ça c'est Maou Ouli c'est Ouli c'est pas Oulahi c'est Ouli c'est ça merci alors donc ce que je voulais dire ce qu'on est en train de faire là c'est juste une discussion juste un brainstorming mais vous n'aurez pas appris à éditer des formulaires à éditer des questionnaires et comment poser des questions pertinentes et tout et tout et parce que le temps ne suffisait pas vous avez vu même même pour faire les exposés c'est depuis depuis le mois de mars qu'on a commencé et c'est compliqué parce que vous avez tellement de formations j'étais aujourd'hui en discussion avec le DG de l'ENS effectivement il y a des formations qui se ressemblent il y a des formations qui sont parallèles et ça vous surcharge il faut désengorger un peu pour que vous soyez relax de sorte que ce qu'on vous donne vous avez le temps vraiment efficace pour l'assimiler sinon on va vous donner plein de choses et sans rien assimiler finalement sinon au niveau de l'édition des formulaires et comment poser des questions pertinentes il y a des formations qui sont disponibles là mais le temps ne peut pas et là en ce moment il y a un formulaire qui circule nous donnons des formations pendant les vacances si ça vous intéresse vous sélectionnez ces formations là sur les questionnaires sur comment conduire une enquête et tout pour les vacances du mois d'août voilà ce qu'on ne peut pas donner dans le temps imparti si les gens veulent c'est libre on ne vous oblige pas on ne vous oblige pas ok merci professeur merci bien suivant on passe au groupe suivant bon je pense que vous avez suffisamment posé des questions les autres questions on peut attendre oui oui allo camara enfin camara oui merci professeur si tu as puissé mon micro ne marchait pas ah d'accord ça marche maintenant voilà ça marche maintenant merci merci je peux profiter on passe en même temps et on attend après c'est quel groupe là déjà on est dans un groupe 3 ah groupe 3 d'accord vous pouvez passer c'est le groupe 3 bon je vais essayer de positionner la fiche un deux oui vous pouvez commencer à vous installer un groupe 3 d'accord vous pouvez commencer à vous installer oui je suis d'accord merci professeur vous allez commencer vos présentations vous commencez actuellement il est 19h07 vous avez 15 minutes vous avez 15 minutes d'accord je vais ouvrir mon powerpoint parce que nous intervenons sur les ressources l'utilisation des ressources antiques visage pédagogique des ressources antiques d'accord attendez groupe 3 ce que je vois ici c'est planification d'un coup intégrant il a changé d'autre ce qui n'a de l'intérêt groupe 3 comment je ne comprends pas ah non 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 excusez-moi pardon c'est moi qui me trompe d'accord groupe 3 groupe 3 je cherche le groupe 3 maintenant excusez-moi j'avais mis troisième position alors vous devriez passer en septième position il avait une neuvième position bon c'est pas grave c'est pas grave nous y sommes d'accord donc c'est usage pédagogique des ressources tiques c'est ça allez-y je vous écoute utilisation pédagogique des ressources tiques c'est ça merci il y a qu'on m'a remi qu'on m'a remi en filière c'est pas en hébreu clément il y a zos seri boni c'est 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 français de yobo michel français faufana ismail français quoi 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 qui histoire jo madame d'in bien voici l'activité les élèves peuvent être invités par un usage courant dans la vie quotidienne et dans le métier ressortir les opportunités dans le monde actuel tout en relévant leurs inconvénients ou par visioconférence ou par dépôt de travaux dans un espace nous avons une introduction les outils numériques dans la vie de la vie quotidienne en grand deux les opportunités en grand trois utilisation pédagogique d'éthique des ressources tiques grand quatre les inconvénients du numérique et puis nous passons à la conclusion oui on écoute la suite en introduction nous avons dit les technologies de l'information et de la maman excuse-moi depuis des décennies dans le quotidien des populations cela dans tout le monde ces moyens qui ont révolutionné tous les secteurs d'activité en facilitant leur rentabilité sont aujourd'hui devenus indispensables dans nos habitudes comment sont-ils utilisés ces outils dans la vie courante et professionnels quels en sont voici quelques informations auxquelles nous tentons de répondre dans notre travail en grand les outils numériques le perfectionnement professionnel passe aujourd'hui par l'utilisation des outils de communication et de collaboration en ligne la plupart des actions emmenées dans une administration se résument de nos jours à des conférences de plateformes nous avons les téléphones portables nous avons les iPads les smartphones les ordinateurs nous avons les desktops et les labstops par desktops il faut comprendre les ordinateurs des bureaux par l'appstop il faut comprendre l'ordinateur portable nous avons aussi la montre numérique nous avons les radios en ligne nous avons la télévision numérique nous avons les visuos pour provenance à cela nous avons donné quelques exemples malheureusement pour ne pas projeter des tablettes de de smartphone d'ordinateur bureau d'ordinateur de portable et puis nous avons donné des images de portables futuristes et puis les montres connectées nous allons passer en grand deux opportunités offertes par les outils numériques ces outils nous permettent de raccourcir le travail manuel faciliter la communication interpersonnelle faciliter le contact et les relations humaines ce qui nous permet de nous ouvrir au monde en réduisant la distance il peut du même en annulant la distance faire des recherches sur les d'être des informations entre les différents services d'une administration d'ouvrir des opportunités d'affaires en touchant un grand nombre de public à travers la promotion des prestations ou de produits sur le net suite de l'utilisation utilisation pédagogique pour en ligne nous avons diverses utilisations grand deux grand trois utilisations pédagogiques les ressources peuvent être utilisées dans l'acte pédagogique des différentes manières nous avons dans un premier temps les préparations des cours autrefois les enseignants écrivaient leur préparation par stylo aujourd'hui ils élaborent les fiches des séances par ordinateur assister nous avons utilisation des cours en l'absence de matériel concret l'enseignant peut montrer une vidéo confé une vidéo de l'objet aux élèves pour leur permettre d'appréhender dans tous ses aspects exemple un cours sur le début des cours d'eau l'enseignant pourra mettre la vidéo des différents fleuves de Côte d'Ivoire afin que les élèves se rapprochent de la réalité je m'explique je peux faire un cours sur les cours d'eau puisque je n'ai pas l'accès avec le débit avec la projection des débits du Komwe du Bandama du Kavalier du Sassandra les enfants peuvent voir quel est le débit le plus rapide et puis c'est fait une idée enseignants enseignants par ordinateur aujourd'hui l'enseignant fait entièrement ses différents cours en projetant tout exemple le logiciel qui avait été expérimenté l'enseignant préparait ses fiches ils projettaient au lieu de travailler à la craie ou le stylo les enfants manipulaient sur l'image et ils faisaient tout voici un exemple d'utilisation du site la suite pour en ligne aujourd'hui ce que nous sommes avec les différentes ressources on arrive à dispenser des cours en étant en dehors des classes cela rend possible l'enregistrement des cours par les apprenants ces cours peuvent être faits par visioconférence ou en audio c'est le cas de notre cours actuellement bien nous avons parlé mais cependant ces outils ne vont pas sans de limites et sans de conséquences la limite de l'utilisation des outils numériques en dépit des nombreux avantages que nous offrent ces outils ils présentent quelquefois des dangers pour les utilisateurs ce sont entre autres l'exposition de la vie privée par des cybercriminels la réduction de la main d'oeuvre ce qui peut augmenter le taux de chômage la perte de temps inutile sur les réseaux sociaux la dépendance à ces outils numériques ce qui provoque l'appareil chez certains élèves et étudiants et ce qui entraîne aussi la tricherie ils peuvent tricher avec ces outils la lit je suis rapide excusez-moi technologie la tricherie à l'école la limitation des contacts interpersonnels le développement de l'individualisme voire de l'autisme aujourd'hui le contact interpersonnel on peut rester dans la même maison avec le esprit chacun personne n'est pas à son ami chacun est sur son smartphone et puis on navigue avec d'autres personnes qui sont loin de nous par rapport à celui qui est proche de nous et à la longue cela peut provoquer l'autisme bien aussi le développement des sites vicieux qui incitent à la pornographie à la dépravation des mers voici entre autres quelques limités ces quelques conclusions maintenant on passe à la conclusion aujourd'hui les outils numériques sont indispensables dans la vie courante et professionnelle ils offrent des avantages énormes dans la réalisation de nos activités quotidiennes toutefois leur situation n'est pas sans trouble il importe donc aux créateurs des sites d'instaurer des valises ou des codes d'accessibilité aux utilisateurs quant à la pratique de ces sites je vous remercie pour votre aimable attention merci beaucoup encouragez-le pour cela vous présentez notre travail merci encouragez-le merci beaucoup il devrait finir en 22 il a fini je crois 8 minutes avant c'était bien rapide bon on va poser des questions je vous laisse la parole vous posez des questions moi aussi je vais poser des questions nous tenterons de répondre merci alors monsieur ou laïe ou non Ernest oui excusez-moi on est à petit je vois je dis laïe ok ça ne me gêne pas oui j'ai écouté attentivement leur exposé mais je n'ai pas perçu ce que l'outil numérique peut apporter à un inspecteur pédagogique des CAFOP je vais prendre par exemple un exemple je vais prendre un exemple si on arrive dans les écoles c'est fréquent le professeur dit il n'est pas prêt ou bien les élèves sont absents ou bien il n'y a pas de cours mais nous inspecteur de CAFOP si nous avons enregistré la prestation des professeurs déjà lorsque nous arrivons que le professeur dit qu'il n'y a pas cours ou bien il y a plein de problèmes on met la vidéo en marche il regarde la prestation de son collègue qu'on a enregistré et puis à la fin on fait les critiques comme si c'était lui qui avait le cours donc c'est un point important pour nous inspecteurs de pédagogique de CAFOP mais comme ils n'ont pas insisté pour la déficit je reviens d'accord je vous remercie c'est vrai nous avons dit l'utilisation des outils dans l'axe pédagogique ce qu'il dit c'est vrai on peut projeter mais notre objectif c'est pas projeter le cours notre objectif est que ce professeur le fasse cours et que nous assidons pour lui donner mais c'est pas lui qui a fait cours il dit les enfants sont absents lui il a critiqué le cours de quelqu'un c'est pas critique qu'on veut voir c'est pas sa monnaie de critiquer on veut voir le conseil en prestation ce qu'on ne t'aurait plus de monnaie donc il faut qu'il puisse trouver quelques éléments pour faire le cours et ce que tu aurais plus dit quand il fait le cours on enregistre son cours pendant l'entretien il n'y a plus de critique pendant la phase d'entretien d'analyse de pratiques de classe on projette et ensemble il n'y aura quelque chose à dire si tu avais dit cela il n'y a pas de problème donc c'est pour dire que ces problèmes ces cours-là ces outils nous sont d'un apport pourquoi parce qu'un procès fait ton analyse et qu'il n'est pas d'accord tu lui montres la partie parce qu'il y a des preuves vous avez fait ceci qu'est-ce qui a motivé cela si tu avais dit comme ça je veux mais c'est pas pour lui il doit faire son cours et non critiquer le cours de quelqu'un c'est lui on peut voir une prestation et non sa capacité d'analyse de cours merci non je m'inscris encore à ce que tu dis le prof de CAFORM son rôle c'est vrai c'est vrai quelqu'un il fait le cours mais il a un dévoi de critiquer le feedback ah oui il a un dévoi de feedback de l'analyse post-prestation on critique son analyse post-prestation c'est ça c'est notre rôle non ton problème est mal posé au fait ta question a été mal posée tu as dit que le professeur le professeur dit que les élèves ne sont pas là et on lui projette et puis on analyse si tu veux qu'il analyse un cours là il n'y a pas de problème mais c'est lui tu es venu voir tu ne veux pas voir sa capacité d'analyse d'un cours tu veux voir sa capacité de rendre un cours et s'il y a des erreurs tu vas le lui communiquer tu vas le lui communiquer et rectifier ce tir donc c'est ce que j'ai dit mais j'ai dit cela n'est pas à retirer quand même c'est une complémentarité mais ce que je veux que tu comprennes en allant monsieur Mao vous pouvez finir le cours du professeur en question et projeter pour lui merci oui comment il regarde est-ce qu'il peut réagir à cette question allez-y allez-y tu peux réagir tu es membre oui merci professeur c'est par rapport à la question de Mao tout à l'heure en réalité Kamara nous a répondu à la préoccupation Kamara a été clair il a dit qu'on fait un cours par exemple de géographie dans un cours élémentaire c'est ça dès l'instant où on a du mal à voir le matériel concret on peut s'appuyer sur les pics par rapport à des investissements ou bien je ne sais quoi pour rappeler justement pour rapprocher le public cible à l'information qu'on veut donner c'est ça donc si on tient compte de la question de Mao si c'est parce que le professeur absent qu'on a besoin si les cours sont arrêtés en jeu de l'ex c'est la même chose on rapporte ça mais nous ce n'est pas les cas extrêmes qu'on veut gérer on veut gérer les situations de cours normal où il y a un cours qui se fait qu'est-ce qu'on a besoin pour gérer et puis éventuellement en train d'exposer on ne prend pas tout en compte on prend juste les affaires nécessaires et puis s'il te plaît on prend juste les affaires nécessaires et puis maintenant je vois que c'est l'essentiel qui a été donné bon si il y a autre chose on peut avancer merci beaucoup bien merci monsieur Nda veut parler monsieur Yaou Aboum vous voulez parler monsieur Amani oui oui professeur Yaou Aboum Aboum allez-y bien dans l'heure exposée ils ont parlé d'un danger éthique à savoir la santé est confortable et il est avec l'extérieur c'est ça bon c'est une réalité quotidienne alors quelles solutions peuvent-ils proposer pour remédier à ça merci pour la question d'accord bien merci je pense que il faut que chacun ait une conscience du respect de l'autre d'autant que je suis avec monsieur Yaou Aboum dans la même salle et que je lui prête une attention particulière voilà donc ici cela dépend de tout un chacun donc une solution toute faite sera de chiquer de la chaleur qu'il peut nous apporter afin que il n'y ait pas de distance entre nous c'est ce que je voulais merci merci bon c'est sa solution qu'il a apporté bon moi je vais poser mes questions Aboum vous voulez parler en moi moi je voudrais parler vous allez-y vous voulez parler ah non la différence Tadou vous avez tenu votre micro allo oui merci pour monsieur Camara qui a fait un bien exposé oui allo oui allo je disais que je remettrais un exposé brillant mais parlant des conséquences parlant des conséquences monsieur Camara a parlé d'autisme que l'outil internet pouvait faciliter amener les utilisateurs à avoir l'autisme alors que je sais que l'autisme c'est une déficience c'est une maladie c'est une déficience une déformation au niveau psychologique maintenant je ne vois pas le rapport le rapport entre les conséquences de l'utilisation de l'outil informatique qui pourrait entraîner l'autisme chez un individu voilà d'accord merci je pense que peut-être c'est le thème qui est mal exploité je peux dire un réplice soit le personne qui est à côté il va se cantonner avec peut-être c'est le thème que j'ai mal choisi vraiment toutes mes excuses merci c'est bon vous qui avez posé la question c'est bon pour vous monsieur Amanou là-haut monsieur Amani à où Amani a levé la main mais il parle pas monsieur Fofana Bakaraboko ouais allo ça passe ça passe d'accord bon j'allais j'allais faire une contribution mais je préfère poser la question je voulais demander au groupe de camarades il y a une situation qui prévaut dans nos dans nos différents cas c'est que avant on faisait ce qu'on appelle les les SEP c'est-à-dire les sciences d'entraînement pédagogique c'était des sciences filmées et lorsqu'on faisait ça avec le professeur on projetait ces sciences-là qui étaient filmées c'est-à-dire qu'on voyait un élève mettre en prestation et on faisait la critique et là le matériel qu'on utilisait c'était les caméras bon aujourd'hui il n'y a pas de caméras et on constate qu'il y a un peu de si on donne l'État ne donne pas de caméras bon je vais demander à mon frère est-ce qu'il trouve cela normal et que selon eux comment on peut résoudre ce problème d'accord merci merci bien aujourd'hui vous voyez c'est ce que je dis il faut que chaque S&P on n'a pas besoin de caméras aujourd'hui nous avons tous des smartphones qui ont des résolutions peut-être même plus fortes souvent même que des caméras que nous avions avant on peut prendre le temps de filmer avec notre tablette notre smartphone que les enfants aujourd'hui et puis après on peut connecter avec un vidéo un vidéo projecteur c'est la même chose on peut connecter un vidéo projeté puis projeter puis analyser donc aujourd'hui avec nos smartphones on peut le faire seulement ce que j'aurais voulu que tu fasses il faut dire qu'aujourd'hui nous-mêmes nous n'avons pas le temps de faire des SCP raison pour laquelle on ne filme pas je vous remercie merci réaction de Roméo merci merci bien camarade merci monsieur professeur oui merci Roméo il est du groupe Roméo il est du groupe d'accord d'accord oui je voudrais dire qu'en réalité c'est plus la fête d'état nous avons tous les moyens chacun a au moins une tablette chacun a au moins un téléphone portable qui peut permettre de fixer des actions sur lesquelles on peut travailler c'est d'affaire l'initiative personnelle de l'enseignant et même du groupe classe auparavant il y avait des soucis de visuel c'est pourquoi l'état s'en chargeait mais aujourd'hui l'enseignant lui-même et l'installer même quelquefois mieux n'a dit que le professeur peut permettre de faire cette activité donc il appartient que l'enseignant aime l'initiative lui-même de vouloir saisir des actions d'un cours donné de le projeter et de l'analyser pour l'exploiter donc merci la caméra elle existe elle existe à travers notre smartphone nos téléphones portables qu'on a d'ordinaire merci beaucoup merci très bien merci 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 beaucoup parce que j'ai toujours bien là vous venez oui c'est vous qui parlez de ça non non c'est moi qui parle il y a un Dambas qui salut c'est Dambas c'est Fofanand qui parle ah d'accord Fofanand oui finissez et Dambas va parler voilà d'accord non professeur c'est pour leur dire merci parce qu'on a toujours déploré ce fait là voilà nous les autres disciplinaires on a besoin des séances filmées pour faire nos SEP et à chaque fois nos collègues bon qui m'excuse nos collègues de CAV on a qui m'excuse on a qui m'excuse Merci. 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 Je suis là. Bon. Ah. Oui, alors ? On peut continuer ? D'accord. J'ai été déconnecté. Oh là là. Oui, professeur. Moi aussi, j'ai été déconnecté. D'accord. Tout le monde. Moi également. Ah, d'accord. C'est tout le monde. D'accord. D'accord. C'est pour dire, mais c'est au groupe de camarades. C'était mon nom. Je te réponds pour quoi ? C'est bon ? D'accord. Bon. Ça fait déjà deux groupes qui sont passés, non ? On va laisser. Oui. Il reste combien de groupes, même ? Il doit rester, il me disait, il me disait, il y a 6 à 8, hein ? Il reste beaucoup de groupes, 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 hein ? Il reste au moins 10 groupes, hein ? Ah, il reste au moins 10 groupes. Bon. Continuons encore, un peu. Mais je pense que le week-end, rendez-vous disponible, comme ça on commence. Le matin, on finit le soir. Je pense. Attends. On peut passer au groupe suivant ? Oui, le groupe 4 est passé. Voilà. Ben, moi je vais poser mes questions quand même. D'accord. Je vais poser mes questions. Oui, bon. Voilà. Euh... Vous avez dit que la réduction de la main d'oeuvre était une conséquence, avec un taux de chômage élevé. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites ? Oui. En disant que les TIC vont réduire la main d'oeuvre et augmenter le taux de chômage. Vous êtes sûr ? Oui. Bon. Écoutez. Je vais vous demander, par exemple, de comparer le taux de chômage en France et en Côte d'Ivoire. D'accord. Vous pensez que les deux sociétés sont plus automatisées ? Et c'est dans quelle société il y a plus de chômage ? Vous pensez que le taux de chômage est plus élevé en Côte d'Ivoire ? Non, on ne pense pas. Mais ici, comme nous sommes beaucoup manuels, comme nous sommes beaucoup manuels et il y a beaucoup d'analphabètes informatiques, vous voyez que si ça rentre, eux, ils ne pourront plus travailler comme ils se doivent. C'est ce qui a motivé cela. Aujourd'hui, par exemple, nous regardons les mécaniciens. Les mécaniciens, ils peuvent scanner aujourd'hui pour savoir. Donc, il y a beaucoup de mécaniciens qui ne peuvent plus faire cela. Grâce à l'ordinateur, celui qui a une connaissance, à partir de la boîte noire, peut détecter la panne. Et ceux qui ne connaissent pas, ils perdent leurs clients. Merci. On va aller vite. Je vais vous demander une chose. Si vous êtes à Abidjan ou dans n'importe quelle ville où vous êtes, allez demander au réparateur de téléphone. Allez demander à n'importe quel bricoleur s'il a fait une université pour faire ça. La plupart d'eux vont vous dire qu'ils vont appeler sur le tas. Alors, c'est le portage. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand il y a un changement, celui qui veut continuer à travailler doit pouvoir apprendre à s'adapter. quand on inventer la voiture. L'argument que l'exposant a évoqué quand on inventait la voiture. Cet argument devrait être évoqué par le fabricant de fer à cheval. Il y a beaucoup en train d'insister là. Je peux parler? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez. Vous m'entendez. Vous m'entendez. Le puits sur lequel on s'enchaîne, c'est un cheval. Le fer à cheval. Le fer qu'on met sous le sabot du cheval. Et peut-être l'éleveur de chevaux. Ce sont les économies florissantes. C'est-à-dire les économies florissantes. Celui qui a inventé la voiture. La machine à moteur. Mais bien sûr, quand tout le monde s'orientait vers ça. Certainement que... Si l'exposant... Quelle est cette déconnexion? Si on ne mange pas. Sure. Faut activer ton pouce. Comme ça, si je me déconnais toi aussi. Ça part en même temps que toi. Le réseau baisse et qu'il monte. Comme ça c'est pour moi super. Ça part en même temps que toi. que les gens soient faits. Ils doivent retourner vers ça. Ça part en même temps. C'est le caméra. Allô? Je poursuis ma propos. Je dis, tel que l'explosant venait de dire tout à l'heure que le taux de schéma va augmenter. Quand on a inventé la machine à vapeur, les fabricants de chevaux se craignaient certainement un bon de chômage, le taux de chômage. Mais est-ce que leurs humeurs, leurs craintes par rapport au chômage, a freiné l'élan d'abandonner les chevaux pour prendre les voitures? Est-ce que ça a abandonné? Non, ma foi. Pour ça? Oui. Non. Voilà. Mais est-ce que c'est parce qu'on ne voyage plus à cheval qu'il y a des chômeurs ou bien il n'y a plus de chômeurs? Ça n'a rien à voir. Moi, je pense que quand on évolue, il faut savoir adapter, n'est-ce pas, à l'évolution civilisationnelle. C'est pour ça, justement, aujourd'hui, je pense que plus on évolue, si moi j'ai un conseil à un enfant à donner, tu peux aimer le droit, tu fais le droit, mais n'oublie pas pendant les vacances, faire des jobs de vacances à réparer les ordinateurs par exemple. Parce que je sais que les outils numériques, les appareils électroniques, ça va connaître un boom demain. Quand on parle de e-learning, quand on parle de ceci, cela, quand on parle d'objets connectés, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de consommateurs et il y aura beaucoup de réparateurs dont on aura besoin. C'est à cela que les métiers informels, tels que les vendeurs et réparateurs de téléphones à 13, ils sont nés. Il n'y a pas eu d'université pour ça. Donc, c'est pour vous dire que, moi, je ne crois pas que ça va augmenter le taux de chômage. Déjà, les qualifiés, les diplômés qui chôment, il y en a plein. Donc, ça ne fera que leur donner matière à travailler. Moi, j'utilise un ordinateur, un téléphone, un ordinateur fixe. Alors, s'il y a des réparateurs, ils n'ont qu'à s'en occuper. Il y a fortement des outils, des métiers nouveaux qui vont se créer. Quand on parle de plombéries, quand vous allez sur la page d'accueil du web, l'ancien ministre sénégalais, il fait un bel exposé, là. C'est les métiers qui doivent changer. Aujourd'hui, on parle de plombiers, mais en réalité, ce ne sont plus des plombiers. Parce que les plombiers, c'est à l'époque grecque, où les canalisations étaient faites en plomb. Mais ce ne sont plus des plombiers. Il faut avoir travaillé les PVC, les polyvinyles. Donc, les métiers doivent changer en fonction de l'évolution. Ne restons pas à goûter sur nos acquis et ne pas regarder dans les perspectives. Alors, ma seconde question, excusez-moi d'être un peu... Voilà, vous avez parlé de... Il n'y a pas de problème. Voilà, vous avez parlé de sociabilisation par rapport au TICE. Bon, moi, sincèrement, c'est comme une maladie pour moi, les TICE. Là, je m'en excuse. Chacun a son tic dans la vie. Et moi, les tics constituent mon tic. Mais, ce ne sont pas... Moi, habituellement, j'ai toujours été quelqu'un de réservé. Moi, je me rappelle, quand je commençais à enseigner à l'ENS, je vais au laboratoire, je suis assis dans mon bureau. Tant qu'il n'est pas 18 heures, je ne sors pas. Mais, en ce moment, ça n'a rien à voir avec l'éthique. Moi, je bookine, je bosse. Je me dis, posez dans la cour à le... Moi, ça ne m'apporte rien. Je me dis, posez dans la cour à l'ENS, je me dis, posez dans la cour à l'ENS. Je me dis, posez dans la cour à l'ENS, je me dis, posez dans la cour à l'ENS. Et même au collège, c'était pareil. Un peu solitaire, et tout, et tout. Mais, ça n'empêche pas de se faire des relations. Aujourd'hui, par exemple, dans mon initiative, e-learning, j'ai des collaborateurs étrangers, que je n'ai jamais vus. C'est un autre monde. C'est un autre monde. On va être coupés, on va être coupés, on va être coupés. C'est un autre monde. Donc, c'est un autre monde. Mon formateur, à l'université, en ligne, en Égypte, aujourd'hui, c'est mon collaborateur. Il vit au Canada, il m'a formé. L'université se trouve en Égypte. Lui, il vit au Canada. Moi, il vit en Côte d'Ivoire. Mais il m'a formé. Et aujourd'hui, c'est mon collaborateur. Il intervient avec moi. Il collabore. Il donne des cours sur la plateforme. Voilà. Et mes condisciples, qui sont haïtiens, burkinabés, on collabore. C'est un réseau. Donc, il y a une sociabilisation. Même si elle est numérique, c'est une sociabilisation. Maintenant, je vais avec ma chérie au restaurant. C'est la société qui le veut aussi. Ah, ben, Thierry, tu vois, c'est que la Salle 4 a publié aujourd'hui. Ah, ben, tiens, voici ce que Jenny Pacquero a dit. Tiens, voici le temps. Mais c'est vrai, on est sur le téléphone. Mais en même temps, on partage nos expériences. Ah, tiens, il faut me balancer. Après, je vais lui passer. Je suis occupé. Mais c'est à la personne présente que je parle. Quand elle me dit, bon, regarde ce que Mabou vient de faire. Regarde ce que le président vient de faire. Alassane Montara vient de dire. Mais j'ai dit, ben, j'ai pas le temps. Je balance-moi ça. Après, je vais lire. Autant, en même temps qu'on est dans le téléphone, mais on parle aussi à celui qui est à côté parce qu'on veut lui partager nos émotions. Moi, je pense que celui qui s'exclut totalement du monde, ce n'est pas les TIC, mais c'est sa personnalité même. Il y a un philosophe qui dit, il y a un philosophe qui dit, éduquez bien un gangster, éduquez bien un gangster, il deviendra un chirurgien. C'est-à-dire quelqu'un qui attaque les gens, ou toujours, et autres. si vous l'éduquez bien, il va devenir un chirurgien. Ça veut dire qu'il va continuer à découper les gens. GUYS QUOONSE QUOONSE Sous-titrage ST' 501 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 Bon, je ne me vois pas à la dimension à laquelle la ministre peut me convier, mais si elle le fait, c'est tout un honneur pour moi. Mais ce que je peux dire pour la promotion des TIS, ce qui est incontournable, un, je pense qu'il faut en faire toute une discipline, véritablement, au niveau de la formation des formateurs. Une discipline. C'est vrai, les guides des TIC existent, guides des programmes, mais il faut l'exécuter incontournablement. En tout cas, si moi, j'étais inspecteur, tel que c'est enseigné dans les CAFOP, ce n'est pas fait comme je le souhaite. Et ce n'est pas fait comme l'esprit des TIC même le recommande. Donc, il faudra revisiter tout ça. Et puis, de deux, moi, je recommandais associer un partenariat public-privé. Les projets s'entouraient. Les projets IFADEM et bien d'autres projets ont pris la procédure, comme vous le dites là. C'est parce qu'il n'y a pas eu une association. Vous voyez, nous, notre plateforme EDUWEB, on l'a construite en un rien de temps, mais beaucoup plus complet que des projets qui ont reçu des fondations de plusieurs milliards. mais parce que c'est justement des fonctionnaires qui ont travaillé sur ces projets-là. Et donc, ils ont donné leur minimum. Alors que si c'est à un privé qu'on a confié cette responsabilité, il y va de cette responsabilité. Il y va de l'image de la société. Et évidemment, s'il ne l'a pas fait dans un délai requis, et avec les preuves de réalisation, c'est la prison. Et là, il est obligé de le faire. Et donc, c'est en cela que je propose pour ce lobbying-là un partenariat public-privé. EDUWEB se met à disposition pour accompagner le ministère dans la réalisation de plateformes éducatives avec des contenus riches en contenus. Ça, c'est le partenariat public-privé que je propose pour privilégier. Donc, on peut tenir une formation d'utilisateurs. On peut mettre des contenus. Mais si les utilisateurs ne sont pas formés en amont dans les centres de formation IPNEP, ENS, KFOP, voilà, ce sera des cookies vides. Et donc, il faut former, un premier point, il faut former en amont. Deuxième point, partenariat public-privé, évidemment. Je milite pour EDUWEB. J'espère que ce sera le choix pour donner des contenus viables de sorte que ceux qui sont formés en amont puissent les utiliser. Voici ce que je peux répondre à M. Stanislas. Je ne sais pas si ma réponse correspond à ses attentes. Professeur ? Oui. Docteur ? Oui, je vous écoute, oui. C'est Kamara, c'est pour informer les condiscibles que j'ai copié le lien que j'ai envoyé sur notre plateforme. D'accord. Merci, merci, merci. D'accord, moi-même, je vais mettre sur votre espace de cours sur EDUWEB aussi. Donc, n'oubliez pas, on va jouer les cyberactivistes, n'oubliez pas de liker et de partager ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Merci pour votre haleine. Merci. Vous êtes au moment de la fermeture, vous êtes 57. C'est pas mal comme audience. Bonne soirée à vous et à bientôt. Faites la séance. Bonne soirée à bientôt. Bonne soirée à bientôt. Bonne soirée à bientôt. Merci.